Nous voilà encore aujourd'hui par l'agresse du Seigneur, nous voulons commencer notre culte de ce soir. C'est encore un moment bienveillé, comme nous les savons. Nous voulons ensemble bénéficier encore de ces instants pour que nous puissions nous approcher devant le Seigneur. Nous voulons commencer cette partie par une petite première. Et soyez honnêtez-vous tous qui est branché sur le tour. Et comme j'ai dit, nous avions envoyé des invitations à nos frères et soeurs qui sont en train de nous rejoindre. Et j'espère que toi aussi, tu l'as fait, si tu l'as fait, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes aussi avec nos frères et soeurs qui sont sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce vous soit accordée en l'ordre de Jésus. Amen. Et comme d'habitude, comme nous disons, là où vous êtes, faites de la loi où vous êtes un lieu de culte, un lieu de prière. Et que la grâce de Dieu vous atteigne là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Soyez branchés et soyez tous concentrés pour réussir encore cette soirée. Et participez pleinement à la grâce que le Seigneur dispose. ou que le Seigneur compte envoyer ce soir encore, comme il le fait chaque fois que nous nous ensemblons autour de sa parole. Et chaque fois que nous nous présentons au départ de sa face. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je vous présente le monde à l'amener. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Au revoir, Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Commençons à élever Jésus, là où tu es, commence à célébrer ton roi, commence à glorifier Jésus, commence à l'élever, à l'éloigner avec les mots qui viennent de ton cœur. Plonge-toi devant le Seigneur, monte devant lui en esprit et commence à célébrer sa grandeur, célébrer sa gloire, dire ce qu'il est pour toi, prie au nom de Jésus-Christ. Donne le Père, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de beauté, le Père immortel, le Seigneur de l'impossible, le Roi de gloire, le Dieu de beauté, le Seigneur de gloire. Nous venons glorifier ton nom encore ce soir, nous venons te célébrer et te louer, nous venons te louer au Dieu de gloire, nous venons te exalter, le Seigneur de seigneur, le Dieu de miséricorde, les compatissants, les tout-puissants, les Dieu des cieux, les Seigneurs du ciel, le Seigneur de la terre, les Rois immortels, les Rois compatissants. Oh, sois béni encore, c'est toi, toi qui nous donnes l'esprit, l'être et les mouvements, toi qui nous donnes le souffle de vie, oh Dieu vivant, sois béni, sois glorifié, sois célébré, sois exalté, toi l'auteur de la vie, l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi, toi qui nous gardes et qui nous protèges, toi qui nous cesse, Seigneur, de nous faire grâce, oh de nous soutenir, Seigneur éternel, oh Dieu de moi, oh Dieu de mes Seigneur éternel, 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 oh Dieu de mes Dieu qui nous accueillent, oh Dieu de mes Seigneur éternel, oh Dieu de mes occasions ce soir, oh Dieu de mes Seigneur éternel, 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 oh Dieu de mes Seigneur, oh Dieu de mes Seigneur éternel, oh Dieu de mes Salie, oh Dieu de mes Seigneur de mes tes enfants, oh Dieu de mes visiter, oh Dieu de mes qui s'intéressent, oh Dieu de mes cultes, oh Dieu de mes Je te lève, oh Dieu de mes Je te glorifie par les Seigneur de mes vous êtes, oh Dieu de mes et la bénédiction, oh Dieu de mes et nous sont en train de mes d'acclamer, oh Dieu de mes Seigneur, oh Dieu de mes et la bénédiction, oh Dieu de mes accorder, oh Dieu de mes et la bénédiction, 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 oh Dieu de mes pouvez jamais parler des hôtels sans y associer une divinité. Parce que l'hôtel, c'est un endroit du culte, c'est un endroit du sacrifice. L'hôtel, c'est un endroit de rencontre entre l'homme et l'idée. Alors, ne confondez pas les choses. Lorsqu'on parle des dédiés, beaucoup d'entre nous, nous sommes vraiment qui vont ça. Lorsqu'on parle des dédiés, paf, nous nous référons directement aux dédiés de la Bible, aux dédiés suprêmes. C'est de façon vraiment consciente et de façon instinctive, si j'étais dit comme ça. Mais il y a plusieurs divinités. Et parfois, les gens disent que nous pourrions tous les mêmes dédiés. C'est faux. Il y a plusieurs divinités. La Bible dit que les vies de ces siècles, au pluriel, il y a plusieurs divinités. Et cette divinité-là, c'est en fait des esprits. Ceux qui nous ont suivis lorsque nous avions parlé du monde spirituel, les sable, que les anges déchirent, tous ces anges-là, la Bible parle d'un tiers, n'est-ce pas, des anges dédiés, que le diable est assis séduire avec lui, et il fit chasser avec eux, lorsque l'ange Michael les chassa du lié où le trône de Dieu était dans le ciel. N'est-ce pas? Et on les a chassés et ils sont tombés ici, sur la terre. La terre est remplie de ces esprits-là. Ce sont des anges déchirent. Et ces esprits-là, ce sont ce qu'on appelle les autorités dans le monde invisible. Ce sont, écoute les qualificatifs que la Bible elle-même leur donne. Ce sont des autorités. Ce ne sont pas des minables. La Bible les appelle aussi les principautés. Ce sont des princes. Quand on parle des princes, cela veut dire, ce sont des dominateurs. Ce sont des qualificatifs que la Bible elle-même utilise à la loi de ces esprits-là. Ce ne sont pas des petits esprits. Ils ne sont pas des petits esprits. Ils sont investis d'autorité et d'autorité princière. On les appelle les princes de ces mondes. Leur roi ou leur maître, leur seigneur, c'est Lucifer, Satan ou le diable lui-même, qui est le principal prince de ces mondes. Et il a avec lui une horde de princes et des autorités qu'il a établi par-ci par-là. Ils sont devenus les vieux de ces mondes. Et ce sont des qui influencent les hommes en matière de religion et en matière de spiritualité. Écoutez très bien ceci, que cela n'échappe pas. Et nous nous dit que l'être humain, l'homme que nous sommes, l'homme a été créé pour le seul lui de pouvoir adorer Dieu. Dieu a mis dans l'être humain que nous sommes les facultés de pouvoir l'adorer. L'homme est capable d'adorer. Quel que tu es là, tu es capable d'adorer. Tu as en toi l'essence de l'admiration, l'essence de pouvoir louer ou apprécier, élever ou exalter. Et dans nos langages, nous avons des mots pour exprimer cette attitude. Des mots pour décrire l'élévation, n'est-ce pas. Les mots pour faire, pour parler, faire une louange. Plutôt une louange, je le disais. Les mots pour élever quelque chose. Et nous avons aussi à nous ce sentiment-là de pouvoir admirer et de recevoir de l'admiration. Attention. L'homme aussi pouvait pouvoir recevoir aussi de l'admiration, de la louange et de l'adoration. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent aussi comme une sorte d'idoles, n'est-ce pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous y allons tous, nous postons des choses. Qu'est-ce que ça te fait lorsque les gens mettent les likes? Et parfois même tu t'es plein au-dedans de toi, même si tu ne les dis pas un. Aujourd'hui, j'en ai eu quelques likes. Mais lorsque il y a 100 likes, tu reçois quelque chose au-dedans de toi. Ce que tu reçois là, est-ce que tu mérites de recevoir cela? Ce qui viendra, c'est au-dedans de nous. Au fait, c'est ce que Dieu aime que nous puissions les donner. C'est l'aliment, c'est la nourriture réservée à Dieu. Et Dieu s'oppose à toutes les tentatives qui puissent chercher à attirer cette gloire-là, à attirer cette adoration-là, à attirer, n'est-ce pas, cette forme qui lui est réservée en propre. Il ne partage pas ça. C'est pourquoi dans les demi-commandements, les premiers des commandements, la Bible dit qu'il n'aura qu'un seul Dieu devant ma face. Il n'aura pas deux dix. Dieu s'oppose avec toute l'énergie, à ce qu'une autre personne ou une autre chose puisse prendre sa place. Amen. Ceux qui n'adourent pas dire, saches que tu adores quelque chose d'autre. L'homme tel que nous sommes fait, tu ne peux pas rester sans l'adorer. Comprends-moi très bien. tel que tu es là, tu ne peux pas exister à ayant un cœur avec toi et que tu n'arrives pas à adorer. Tu ne peux pas passer un seul jour sans adorer. Alors, fais attention. Si tu n'adores pas d'y être, c'est alors qu'il y a autre chose que tu adores, même qu'inconscient. Parce que ton cœur part sans que tu le sens. Il ne contrôle pas les les battements de ton cœur. Rien. C'est en toi. C'est inné. C'est ces sentiments-là. C'est inné cette fonction-là. Tu es construit ou tu as été créé avec ça. Tu ne peux qu'adorer. Voilà pourquoi les hommes peuvent commencer à admirer. Comme j'ai dit hier, vous pouvez faire des concerts, faire des éliminations, faire des compétitions pour élever quelqu'un et vous l'admirez, vous l'acclamez. Les hommes commencent à lui donner des éloges, tout ça. Les hommes font ça parce qu'à l'année, il y a cette faculté-là, cette faculté-là de pouvoir louer, de pouvoir célébrer, de pouvoir adorer. Voilà pourquoi il y a une équipe favorite. Voilà pourquoi il y a une histoire comme les chants, les chanteurs, les chantres. Dans le domaine du sport, on cherche toujours à créer ces divinités-là. Pour que toi, tu puisses adorer. Ça peut être les habits, ça peut être la beauté, ça peut être les chats, ça peut être le sexe, ça peut être le plaisir, ça peut être le film, ça peut être tout, 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 tout ce que tu admires, qui arrache, n'est-ce pas, de l'admiration, de la contemplation, de la soumission, qui attire tes goûts, tes émotions, tes sentiments. Amen. Alors, lorsque nous parlons des hôtels, nous disons que lorsque Adam pêcha, il est devenu la poids de cette autorité du monde des bénévoles. Alors, le cœur de l'homme a été dévié du Dieu vivant, du Dieu éternel. Romain chapitre 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire du Dieu. N'est-ce pas? Alors, nous n'avions plus le sens de pouvoir adorer le Dieu vivant, le Dieu créateur. Et nous sommes ici, tous, tout un chacun de nous, des familles qui ont été liées à adorer les esprits qui ne sont pas vieux. Ces hôtels-là sont dans nos cœurs. Je me force de vouloir te faire comprendre ce qui se passe au-delà de toi, ce qui se passe dans ton cœur. Parce que c'est là, c'est là, c'est là, c'est là qu'on nous avait dit hier, nous avions lu Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est là la source de tout. C'est là la source de tout. Aussi longtemps, ces hôtels-là, ces altars-là existent encore dans ton cœur. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un vieux qui influence ta vie d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quel vieux tes ancêtres ont adoré. Je ne sais pas quel est le vieux que tes parents ont adoré. je ne sais pas quel est le vieux qui existaient dans l'histoire de votre tribu, dans l'histoire de votre ethnie, dans l'histoire de votre famille, dans l'histoire de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de ton mari, de tes amis, de tes fréquentations, dans l'histoire de ton quartier. Ils sont nombrés. Ce sont des myriades des anges qui étaient devenus, qui étaient descendus, qui étaient tombés avec Satan. Et ce sont les lieux de ces mots-là. Et ils cherchent à recevoir de l'adoration. Ils cherchent à te corrompre, à attirer ton regard d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu participes dans cette activité, même inconsciemment, il y a ce qui nous est maintenant, ce qui se produit à nous, il y a ce que nous devions appeler hier, les habitudes, les comportements et les caractères. C'est-à-dire, les fruits de ta personne. Les fruits de ta personne ne viennent pas de, je ne sais pas quoi, ça vient de ton cœur, de l'autel qui est dans ton cœur. Comprends cela très bien. Rien que la compréhension, si tu comprends ça, déjà tu es prêt à être délivré. Déjà tu es prêt à voir un changement. C'est-à-dire que la parole va commencer à avoir des effets d'entraînés. Vous savez, dans Matthieu chapitre 4, lorsque vous lisez Jésus qui est tenté par les guerres, je voulais que vous lisez ça avec vous. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là il lui montra tout le royaume du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te les donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t-on Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. Amen. Tu vois ce qui s'est passé ? Tu vois ce qui s'est passé ? C'est les tentations que Jésus Christ notre Seigneur a connues. Ça c'est le dernier niveau des tentations. Parce que le diable voyait dans le cœur de Jésus aucun de ses hôtels à nous. En d'autres termes, Jésus Christ n'était pas connecté à une autre divinité. Souvenez-vous que Jésus Christ n'est pas né d'un homme. N'est-ce pas ? Il est le fils litier très haut. Il n'avait pas en lui les péchés d'Adam. Quoiqu'avec cette chair, la même chair semblable à la nôtre. Dans son cœur, il n'y avait pas une influence des pieds de ce siècle, des pieds de ce monde, mais pas toi, pas moi qui l'aimais. Nous sommes passés par là avant de devenir chrétiennes, avant de connaître Dieu. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses et nous marchions dans la rébellion. Nous étions influencés par les pieds de ce siècle. Tous ceux qui sont encore païens, tous ceux qui mèrent dans les péchés, nous avons pitié des, et nous évangélisons parce que nous savons qu'ils sont influenceurs par les dieux de ce siècle. Mais nous avons reçu Jésus Christ, il y a encore des hôtels que nous devons renverser qui subsistent encore à nous et qui empêchent que la gloire de Dieu soit totale dans nos vies. Le diable a vu qu'il a le cœur de Jésus, il n'y avait pas son hôtel et il le proposa. Il lui dit ceci, la Bible dit, le diable les transporta sur une montagne très élevée, afin qu'il voie bien. Il lui montra, il dit, la Bible dit, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. pas le royaume des siècles, pas le royaume du ciel, ou pas le royaume du monde invisible, non. Le royaume des sectes de terre. Il lui a certainement montré les royaumes comme les Etats-Unis, comme la Russie, comme le Japon, comme tout ce qu'il y a de gloire à ce monde ici. Il lui a montré peut-être Hollywood, il lui a montré tout ce qui est élevé, tout ce que les hommes cherchent. Il lui a montré toutes les voitures, belles voitures, toutes les belles maisons, toutes les yachts, tous les avions, tous les petits porteurs, tout ce qu'il y a de la magnificence ici sur la terre. Il dit à Jésus, quoi ? Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est-à-dire que les diapes voulaient mettre un hôtel dans le cœur du Seigneur. Et cet hôtel-là va maintenant commencer à attirer le Seigneur vers les choses de ce monde. Si tu peux comprendre l'étangé des hôtels bien-aimés, si un hôtel qui a été dans votre famille déjà planté par les gays de ces siècles, voilà pourquoi dans votre famille, les gens ne se marient pas. Les femmes ne demeurent pas dans les mariages. On y va, c'est toujours. Il y a des morts précoces dans votre famille. Les gens n'atteignent pas 50 ans. La prospérité est rare. Nous connaissons, nous tous, que dans nos pays ou dans nos environnements où nous avions grandi, il y a des familles où vous voyez que la pauvreté, c'est comme un tampon. C'est comme un label. C'est comme une étiquette qu'on a collée à eux. Et ils ne les évoluent pas. Il y a même des grimmis comme ça qui ne se contentent que des petits jobs, qui n'ont aucun sens d'organisation. On ne les voit pas dans les compétitions des grands, à cause des hôtels que le diable a placés à nous. Si cet hôtel-là est dans ton cœur, tu peux venir ici aux Etats-Unis, dans les pays développés, mais cet hôtel-là va commencer seulement à attirer les choses qui se ressemblent à ce que toi qui as dans le cœur. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, ce qui jaillit au-delà de toi, ce qu'on voit en toi, la gloire qu'on voit en toi, la médiocrité qu'on voit en toi, tout ce qu'on voit en toi ont pour source le cœur, ton cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Le cœur de l'homme a été concis pour que Dieu y règne. » Et lorsque Dieu n'y est pas, il y a d'autres hôtels qu'on a installés là-bas qui sont liés à notre divinité. Et ces divinités-là ont exercé sur toi une sorte d'influence qui crée ton comportement, qui crée tes habitudes, qui crée aussi ton monde de vie, ton environnement. J'attendais quelqu'un qui l'amène. Si tu as compris. Et alors, lorsque tu regardes ces choses-là, tu considères les choses telles qu'elles sont, tu auras à développer une sainte colère. Alléluia. C'est là que je t'amène à développer une sainte colère, à vouloir commencer à détruire, à détruire, à détruire, à détruire ces hôtels-là. Que toi-même, tu choisisses l'autel que tu veux mettre dans ton cœur. Et l'autel que tu vas mettre dans ton cœur, c'est toi qui auras choisi cela. Dans ta conscience, pleine de conscience. Voilà pourquoi nous acceptons Jésus-Christ en pleine conscience. Ce n'est pas par une indiction, ce n'est pas par une sorte d'influence. Mais consciemment, nous prenons la décision de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur. Je vous ai déjà expliqué cela, que recevoir Jésus-Christ comme un Seigneur, c'est un engagement de très haute conscience. Pourquoi? Parce que vous ne le recevez pas comme un ami. Vous ne le recevez pas comme quelqu'un seulement de connaissance, mais comme votre Seigneur. Vous lui accordez les titres de Seigneur. Alors qu'il soit le Seigneur, à partir du moment où moi je suis, maintenant j'appartiens à un autre. Alléluia. Je me dis que moi j'appartiens maintenant à quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est mon propriétaire. Il est le propriétaire de ma vie. Il est le propriétaire de toutes les cellules de mon corps. Il est le propriétaire de mon cœur. Je voulais qu'il règne dans mon cœur. Je voulais qu'il soit contabli dans mon cœur. Je voulais qu'il domine dans mon cœur. Et que lui seul aille mon attention. Que lui seul aille toute ma consécration. Que lui seul aille toute mon amélioration. C'est Jésus. Regarde-toi bien-être, chrétien que tu es jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Dans quelle intensité il est ton Seigneur? Est-il le Seigneur de ton temps? Tu es prêt à sacrifier ton temps pour lui? Ou bien il y a encore une compétition entre Jésus et TikTok? Entre Jésus et Facebook? Entre Jésus et Instagram? Voilà pourquoi nous voulons populer les réseaux sociaux de la parole dédiée. Afin que chaque fois que les hommes vont sur nos pages, ils ne trouvent que la parole dédiée. Ils ne trouvent que la boire de Jésus. C'est malheureux, c'est pitié. Pour toi, un enfant dédié, s'il t'est mis dans les réseaux sociaux, on voit rarement poster les choses dédiées. Alors, qu'est-ce qui attire ton admiration? Tu t'exposes? Tu fais le marketing de qui? Pour qui tu travailles? Je voulais que tout change comme ça dans ta vie. Que les choses commencent à chanter. Que les choses changent. Que tu acceptes, que tu sois conscient que tu avais accepté d'être sous la Seigneurie, sous la domination de quelqu'un. Il est le maître de ton argent. Il est le maître de ton temps. C'est auprès de lui que tu ne résistes pas. C'est auprès de lui que tu ne dis pas non. Mais regarde-toi. Il y a beaucoup plus de choses qui attirent ton attention que Jésus. Il n'est pas encore ton Seigneur. Tu es prêt à abandonner tout pour le boulot, mais pas pour ceux qui contraignent Jésus. Tu fais seulement que le Seigneur agisse dans ta vie. Mais toi, tu ne veux rien faire. Est-ce qu'il est Seigneur? Mais c'est toi qui es son Seigneur. Parce que c'est toi qui te vois que c'est toi, Seigneur, tu veux le commander qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et tu n'adores même pas. Depuis le matin, tu as adoré Jésus combien de fois? Combien de fois tu lui as montré de l'admiration? Combien de fois tu as apprécié même comment il t'a créé? Combien de fois tu as apprécié les choses qu'il a faites? Combien de fois tu as apprécié la grâce que tu as apprécié dans ta vie? Combien de fois? Combien de fois? Il est ton Seigneur bien-aimé. C'est-à-dire que chaque jour, il contrôle ta vie. Et le Seigneur est fidèle qu'il le fait. Il fait chaque jour qu'il contrôle ta vie. Il te protège. Il te donne à manger. Il te donne la force. Il t'a même donné un boulot. Il te donne la possibilité d'être en bonne santé. Il prend soin de toi. Il n'a aucune admiration pour tout ce que le Seigneur fait. Parce que ton cœur est derrière. Ton cœur admire autre chose. Ton cœur adore notre divinité. Nous voulons que ces divinités-là tombent au nom de Jésus. Et ils tomberont que par ta décision. Ils ne tomberont que par ta décision. Aujourd'hui, tu as le choix à faire. Pour faire tomber tous ces hôtels-là. Qui règnent encore et qui influencent ta vie. D'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un me suit avec beaucoup d'attention. Amen. Et si c'est au cas que le Seigneur te bénisse. Nous voulons... Alléluia. Nous voulons lire quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13. Matthieu, chapitre 15, verset 13, verset 14. Matthieu, chapitre 15, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il répondit. Jésus répondit. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Écoute ceci. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. J'aime cette déclaration. On a planté ça pour cette plante. Amen. Amen. Écoute, le Seigneur parle de plante. C'est-à-dire qu'une plante a des racines et on reconnaît une plante par ses fruits. Amen. Comme c'est une plante qu'on a plantée, qui n'a pas été plantée par Dieu, qui n'a pas été plantée par son Père, le Seigneur est conscient que dans la vie des gens, il y a des plantes qui restent encore, qui doivent être déracinées. Ces plantes-là ont les racines dans nos cœurs et qui produisent des fruits. Les fruits, c'est ce que nous vivons, les conséquences que nous vivons dans nos vies. Ça peut être ton comportement. Ça peut être ton caractère. Ces fruits-là. Ça peut aussi être le monde de vie que tu vis. Écoutez, c'est tout ce qu'il y a dans ton cœur qui se manifeste au dehors. C'est tout ce qu'il y a dans ton cœur qui révèle ce qu'il y a dans ta vie. Ta pauvreté des mains a une racine, a une source dans ton cœur. Les échecs que tu connais, les réussites que tu connais, l'élévation que tu connais aujourd'hui. Tout, tout, tout ont une racine, ont une source dans ton cœur. Lorsque nous allons parler des facteurs externes, c'est-à-dire les forteresses, nous allons en parler plus tard. Les facteurs externes. Ces facteurs externes ne peuvent avoir de l'influence que s'il y a quelque chose à l'interne qui les attire, qui nous lie à eux. Voilà pourquoi nous voulons d'abord dépouiller, balayer nos cœurs. Qu'il ne reste que Jésus-Christ qui paie la place prépondérante dans nos vies, dans nos cœurs. Et la vraie adoration va commencer à jaillir. Lorsque cette adoration va commencer à jaillir, Dieu sera le biais de ton cœur. Il va l'aimer dans ton cœur et tous ces objectifs l'avons disparaître. Tu verras comment, un, dans ton comportement, il y a des choses que tu commences à abandonner facilement. Il y a des habitudes qui commencent à disparaître dans ta vie. Écoute bien aimé, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur transforme. Dès que tu donnes ton cœur au Seigneur, il y a déjà des coléries qui sont devenus des gens doux. Au point que tu ne vas plus me reconnaître. C'est ce que le Seigneur fait. Lorsque ces hôtels tombent, alléluia. La fatigue que tu avais pour le culte et pour les choses déniées, tu vas commencer à avoir une force extraordinaire. Tu deviens zélé pour les choses déniées. La honte que tu avais à évangéliser va tomber et tu te verras toi-même revêti de la gloire déniée. Tu vas commencer à parler de Jésus avec fougue. Ta consécration pour Dieu va augmenter de façon exponentielle et tu vas t'étonner toi-même. Parce que le Seigneur commence à être enraciné, allié en place de ces hôtels-là que le diable avait plantés, qui provenaient de tes ancêtres, qui provenaient de tes milliers où tu as grandi. Écoute l'aventissement de Jean. L'apôtre Jean dit ceci. Jean chapitre 5 verset 21. 1 Jean chapitre 5 verset 21. Nous allons lire avec la sœur Carole. 1 Jean chapitre 5 verset 21. Lisons rapidement pour que nous puissions retirer. 1 Jean chapitre 5 verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Petits enfants. Petits enfants. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'était l'avertissement. Parce qu'il y en a. Et lorsqu'on gresse une hontelle, j'avais dit, il y a une divinité. Ces divinités-là se représentent matériellement par les idoles. Ce ne sont pas les idoles seulement des matières que vous voyez, les statues. Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de gens qui adorent les statues, on croit qu'on est à l'habit des idoles. Ces idoles-là sont remplacées par des choses qui attirent tes regards, qui attirent ton admiration, qui attirent ton attention et qui combattent avec Dieu. Au lieu que Dieu règne dans ta vie, au lieu que les choses deviennent prioritaires dans ta vie, il y a autre chose. Peut-être ton emploi. Peut-être tes ambitions. Peut-être tes enfants. Peut-être ton mari. Peut-être l'argent. Peut-être ta beauté. Peut-être tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui t'empêche d'être beaucoup plus attiré à Dieu. Peut-être que c'est le travail. Peut-être. Peut-être que c'est le dollar. Peut-être, peut-être, peut-être. Ce sont des idoles. Et ces idoles-là ont mis leur altar, leur hôtel dans ton cœur et qui empêchent la gloire pédiée d'apparaître et d'être agissante dans ta vie. Je pense que tu es averti. J'ai voulu simplifier cette chose de manière à te donner parce que nous voulons être pratiques. Nous voulons être pragmatiques. Nous ne voulons pas vous donner beaucoup de théories avec des références bibliques. C'est mieux de le faire. Et nous les faisons chaque fois que nous voulons enseigner. Mais nous avons des objectifs à atteindre pendant ce mois. Pendant ce mois, nous voulons exposer les choses de façon succincte et pragmatique pour que tu aies provoqué en toi une colère sainte et que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui influence ta vie de la manière dont il n'était pas. N'est-ce pas? Et que prenant conscience de cela, que tu commences à exposer ton cœur auprès du Seigneur. C'est ce que nous devons faire encore aujourd'hui. Exposer notre cœur devant le Seigneur. Lui dire, tu es Seigneur, commence à régner. Commence à attirer toute mon attention. Commence à recevoir toute mon admiration. Que tu sois la seule, le seul centre de mon focus. Que tout à moi soit attiré vers toi. Que je t'admire toute ma vie. Parce que tu m'as créé pour le faire. Tu ne m'as pas créé pour admirer les stars de ce monde. Pour admirer les gens de ce monde. Mais tu m'as créé pour toi. Je suis à toi. Tu es mon Seigneur. Règne correctement. Et domine tout à moi. Et tu vas te référer. A cette versée de la Bible. A cette versée de la Bible. Qui dit que toute plante qui n'a pas planté le Père. Doit être déracinée. Aujourd'hui. Autorise mon Seigneur. De déraciner ce qui ne vient pas à nous. Toute influence qui ne vient pas de lui. Tu vas nous dire. Parce que j'ai été choisi comme mon Seigneur. J'ai été accepté que tu sois mon Seigneur. Et je te reconnais mon seul Seigneur. Dieu le seul maître de ma vie. Je t'appartiens. Fais ce travail Père. Au nom de Jésus. Enlève. Enlève tout. Tout ce que tu n'as pas planté. Toutes tes plantes qui influencent ma vie. Tout ce qui produit des fruits qui ne viennent pas de toi. Les fruits qui ne t'honorent pas. Seigneur qui sonne le coeur. Écoute-moi mon bien-aimé. Toi-même tu ignores ton coeur. Tu ne les connais pas. Tu ne connais pas ton coeur. La Bible dit. Le coeur de l'homme est tortier au-dessus de tout. Il est mauvais. Il n'y a que Dieu qui peut sonner. Dis à Dieu de sonner ton coeur. Parce qu'il est ton Seigneur. D'aller dans la profondeur de ces sources-là. De déraciner tout ce que lui n'a pas planté. De briser tous les hôtels. C'est ça la prière que tu vas faire. C'est ça la vie d'hygiène d'aujourd'hui. Et de toute la journée de demain. Et demain. Comme nous serons tous au cul. Demain nous n'allons pas faire le Zoom. Nous n'allons pas faire le Facebook. Peut-être pour des personnes qui vont demander. Nous pourrons le faire. Mais demain nous serons tous à l'église. Il y aura une option particulière. Que le Seigneur. Nous sommes en train de se déverser au cul. Parce que demain. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Parce que chaque semaine. Nous passons de gloire à gloire. La semaine passée a connu sa gloire. Cette semaine. Il y a une gloire. Une dimension de gloire qui nous attend. Et la semaine prochaine. Il y a une dimension de gloire qui nous attend. Jusqu'à nous allons chuter. Le 25 mars. Les derniers dimanches. Dans la sainte scène devant le Seigneur. Qui sera une autre personne. Il faut que Jésus Christ. Sois enraciné. Profondément dans ton coeur. Parce qu'il est faux. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est lui qui est notre Seigneur. Et la Bible dit. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Pas Christ est avec nous. Mais Christ est en nous. Je répète. Christ est en nous. Non pas Christ est avec nous. Que la gloire de Dieu éternel. Que la gloire du Seigneur qui nous a rachetés. Que la gloire de celui qui nous a appelés. Du ténèbre à la lumière. Que la gloire du Dieu. Qui a envoyé son fils. Pour verser le sang. En fait que nous puissions appartenir à lui. Que cette gloire remplisse ta vie. Remplisse ton coeur. Et affecte tout tes biens. Affecte toute ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit par l'onction du Seigneur. Que tu sois encore capable de te présenter devant le Seigneur. Que tu lui dis. Seigneur vois mon coeur jeter la main. Sois le Seigneur de mon coeur. Dans le profondeur de moi-même. Deviens Seigneur. Et déraffine toute plante. Qui n'a pas été plantée par toi. Tout hôtel qui existe encore. Qui attire les influences négatives dans ma vie. Que cela tombe. Je te donne l'autorité. Tu peux le faire. Je ne peux pas voir mon coeur. Je ne connais pas ce qui se passe dans mon coeur. Au-dedans de moi je ne connais pas. Lorsque j'étais un bébé. Je ne savais pas ce qu'on a fait. Je ne connais même pas les origines. Mes origines complètement. Pour voir ce qui s'y était passé. Comment est-ce que mes ancêtres ont d'adorer les idoles. Je ne connais pas les connexions avec les divinités négatives. Mais je t'ai choisi comme mon Dieu. J'ai la chance de te connaître Jésus. J'ai la chance de te rencontrer le Seigneur de ma vie. Sois effectivement Seigneur. Règne dans mon coeur. C'est la prière que j'attends que quelqu'un commence à faire maintenant. C'est la prière que je t'attends faire. C'est la prière que je fais que tu fasses. Et demain. J'ai dit demain. À l'endroit du culte. Pour ceux qui ne connaissent pas notre endroit du culte. Vous allez voir dans notre Facebook. Il y a l'adresse de notre culte qui défile en bas de l'écran. C'est 611 venus. Dans Drexol Hill. Nous serons là-bas à partir des 19h. Nous allons entrer dans la présence des biens avec une adoration particulière. Nous n'avons pas de chants. Nous n'avons pas de joueurs des instruments. Mais avec nos mains. Avec nos coeurs. Nous allons nous présenter devant le Seigneur. Lui prouver que nous pouvons l'adorer. Nous pouvons l'élever. Nous pouvons lui donner de la adoration. Parce qu'il est tout pour nous. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette joie soit béni. Que tu ailles la force et l'évacue à la prière. Et que ta prière fasse ses effets dans ta vie. En nom de Jésus Christ. Amen. Merci à vous tous. Nous sommes à la fin de notre session. De notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était une joie de vous voir assez nombreux aujourd'hui. Merci Frère Christ Copa. Merci d'être à toi.